Yvan Attal, cet immense acteur qu'il a doublé au cinéma. Alors qu'Yvan Attal sera ce vendredi 17 mars à l'affiche d'un nouvel épisode inédit de Capitaine Marlowe. Voici vous propose de découvrir quel immense acteur américain le compagnon de Charlotte Gainsbourg a déjà doublé au cinéma. Un épisode inédit de Capitaine Marlowe attend les téléspectateurs de France 2 ce vendredi 17 mars. La commissaire incarnée par Corinne Maziro est appelée après le décès d'un homme au beau milieu d'une reconstitution en costume d'un duel sous l'Empire. Celui-ci a été tué accidentellement par un comédien joué par Yvan Attal, alors qu'il était censé avoir une arme chargée à blanc. Ce dernier, un avocat médiatique avec lequel Capitaine Marlowe a de vieux comptes à régler, est immédiatement embarqué. Il se prétend innocent, victime d'un accident, voire d'une machination, car le mort était son ami. Selon Paul Vignielli, le personnage incarné par Yvan Attal, quelqu'un aurait trafiqué son arme pour le piéger. Mais n'essaie-t-il pas dupé la police ? Ce rôle s'ajoute en tout cas à la longue liste de ceux déjà joués par le compagnon de Charlotte Gainsbourg. Mais ce qu'ignore peut-être certains, c'est qu'il a aussi doublé la voix d'une immense vedette américaine. La star en question n'est autre que Tom Cruise, qui a récemment fait un retour très remarqué au cinéma avec la sortie du deuxième volet Top Gun. Plus de 35 ans après le premier. Historiquement, l'acteur et ex-compagnon de Nicole Kidman a toujours été doublé par Patrick Poivet. Mais ce dernier ayant été trop occupé a doublé également Bruce Weehy, il a fini par céder sa place à Yvan Attal. La première fois que l'acteur français a doublé la voix de Tom Cruise, c'était donc en 1996 dans Mission, Impossible. Par la suite, il l'a doublé dans plusieurs autres films devenus cultes, dont Eyes White Shirt, 1999. 1999. Vani Hasky, 2001, ou encore Minority Report, 2002. Preuve que le papa de bain. Joe et Alice n'est pas seulement bon devant une caméra mais aussi derrière un micro.